Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une autre vidéo achats. Je sais que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai fait une vidéo sur mes achats de mode, sauf que j'ai encore fait des ravages dans les magasins. Pour me faire pardonner, c'est pas des vêtements, là, fait que je vais faire comme changement. Des livres de recettes, des accessoires d'éco, comme deux morceaux de vêtements, puis le reste c'est du make-up. Je vais commencer avec les vêtements, là, vu que j'ai vraiment juste deux petites choses très rapides et très simples que je me suis procurées au garage. Le premier gilet que je porte sur moi, c'est vraiment juste un gilet blanc qui est louste, puis comme un petit peu crop top, puis plus loin sur les côtés. Puis pour vrai, il est super doux, il est super confortable, puis je sais qu'il avait aussi en noir et en gris, je crois. Sinon, je suis vraiment contente de ce morceau-là, parce qu'encore une fois, il m'a coûté seulement 16$, puis c'est vraiment comme mon genre de chandail. Premièrement, c'est un col haut, puis deuxièmement, il est gris. C'est comme un chandail comme ça, là, donc le col, il monte. Donc, c'est pas un col roulé, mais je dirais que c'est comme un entre-deux, puis il est ouvert sur les côtés, là. Il est pas super bas, là, comme on n'arrive pas à avoir mon soutien-gorge avec. Puis il est pas crop top, là, il est vraiment long, normal. Ce que j'aime, parce qu'en même temps, je pourrais juste le rentrer dans mes pantalons. Puis sinon, j'ai réussi à comme le rouler vers l'intérieur, puis je peux faire comme si c'était un crop top aussi. Puis c'est ça, il est vraiment super beau, je trouve qu'il est avantageux aussi, pour comme les épaules, les bras, puis ma forme de mon corps, là. Ça faisait tellement longtemps, j'avais pas été aussi parable. Puis là, en plus, j'ai rencontré Caro, qui est une blogueuse. Puis j'ai rencontré aussi une autre fille que j'allais au secondaire avec elle, fait que je suis comme vraiment excitée, là. C'était comme vraiment le fun de comme les voir, là. J'ai eu un bon service, c'est ça. J'ai tout pris mes choses proche de la caisse, aux sections comme de mini, si on veut. Parce que souvent, moi, un produit, avant de vouloir l'acheter au complet, je veux voir si je l'aime et tout, puis je trouve vraiment que c'est les formats idéals pour avoir comme une bonne opinion, puis c'est pas trop cher. Premier produit que je voulais vraiment essayer, c'est à cause de Gabriel Marion, ici sur YouTube. Il est tellement bon, ce gars-là, OK? Il est comme maquilleur, puis il travaille aussi informatrice comme moi, mais pas le même, là, c'est pas dans mon coin. Puis pour vrai, là, genre, j'adore trop ce gars-là, je mettrai la chaîne en bonne information, si vous voulez aller le voir. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce primer-là, qui est de BK, c'est le Shimmering Skin Perfector. Donc, c'est comme un bon embellisseur, illuminateur, si on veut, mais à mettre partout sur notre visage, encore une base. C'est quand même un 20ml, là, donc c'est un bon format. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer, là, vous savez que j'ai une peau sèche, là, fait que je vais sûrement vous en reparler d'ici peu. J'ai aussi deux trucs de la marque Origin. Origin, c'est vraiment une marque que j'adore personnellement. C'est une marque pour les skincares, en réalité, donc tout ce qui est soi-là, ma peau. J'ai vraiment essayé deux de leurs produits assez populaires. C'est deux masques. Donc, le premier, c'est le masque de nuit pour étancher la soffe cutanée. C'est le Drink Up Intensive Masque. Puis, à ce qui paraît, là, on dort avec ça, puis notre peau est vraiment comme un bébé, là, dans le même matin. Elle est repulpée, puis elle est super hydratée. Fait que, là, j'ai vraiment hâte de voir si ça va battre mon Clarins anti-soffe. Sinon, même si j'ai une peau sèche, j'aime quand même ça avoir un masque qui est comme à base de charbon ou quoi que ce soit. Parce que ça m'arrive, comme dans le temps du monde, d'avoir des boutons, puis un peu plus de problèmes sur ma zone T. Puis, je trouve que j'ai quand même quelques petits parts. Ils sont très, très, très petits. Mais, ça peut me déranger parfois. Fait que j'aime toujours ça avoir un petit masque à base de charbon ou des trucs comme ça. Je me suis acheté le masque purifiant au charbon actif, le Clear Improvement, de chez Origin, encore une fois. Puis, c'est ça, les deux, c'est des 50ml, là. Fait que c'est vraiment gros comme format. Puis, je pense que c'est comme 18 ou 20$, là. Fait que c'est vraiment pas si cher que ça. Puis, encore une fois, c'est sûr que je vais vous reparler de ces deux masques-là parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de bonnes choses. Je me suis aussi acheté un petit format de la poudre lousse Laurent Mercier. Tout le monde en parle, OK, sur YouTube. Puis, tout le monde dit vraiment que c'est la meilleure poudre pour venir fixer le cash-out, puis la zone de maquillage. Puis, à ce qui paraît, ça fait vraiment un gros finiment. C'est sûr que moi, j'ai une peau sèche. Fait que je suis comme... J'étais pas totalement si certaine de vouloir acheter de gros format vu que c'est quand même dispendieux. Moi, je vais vraiment, principalement, l'utiliser pour faire comme du baking, là, en dessous de mes yeux. C'est comme un gros spond en ce moment, là. Je vais vraiment essayer ça. Parce que tous mes concealers et creases vraiment en dessous de mes yeux, là, c'est vraiment l'enfer. Fait que j'ai vraiment hâte que ça va faire une différence. Puis, c'est ça. C'est le fameux Fontaine Make Up For Ever Ultra HD. Je sais que Kathleen Light, je crois, si je m'entendais bien. Puis, Jaclyn Hills aussi l'aime vraiment beaucoup. Puis, ces deux personnes avaient des peaux sèches. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être essayer. Puis, j'ai vraiment que les chanceux de la couleur est comme vraiment parfaite, là. J'ai vraiment bien guessé. Puis, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai pas encore vraiment d'opinion, là, vu que c'est la première fois que j'ai appelé. Mais si vous aimeriez avoir comme une revue, slash, application en vidéo, laissez-moi le savoir en barre d'un commentaire, là. J'aimerais vraiment ça vous faire ça. Puis, je vais vous parler de ça tout de suite, là, parce que ça, c'est un produit que je me suis acheté au fond après où est-ce que je travaille. On a la marque Clinique. Et c'est leur nouveau Fontaine qui est sorti il y a quelques mois, je crois. Et c'est le Beyond Perfecting Foundation & Concealer, deux en un. Donc, en gros, c'est un fontain mais qui est aussi un correcteur parce que vous avez vraiment trouvé ça bizarre. Mais quand on l'ouvre, c'est comme une grosse éponge, comme un gros applicateur pour mettre du concealer. Moi, je viens mettre comme des petits points, là, partout sur mon visage. Puis, pour vrai, il est comme vraiment fou, ce fontain-là. Il fait vraiment un effet flawless. Ça fait quelques fois que je le mets. Puis, en même temps, il donne un beau glow sans être gras. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, là, mais il est vraiment spécial, ce fontain-là. Puis, je l'aime beaucoup. Parce que, normalement, je ne suis pas une femme de chez Clinique, mais pas du tout. Mais ça, j'ai vraiment été surprise. Encore une fois, si vous aimeriez avoir une première impression, slash revue, slash application sur mon visage de ce fontain-là, laissez-moi le savoir encore en bas de commentaires. OK. On va passer au chapitre. C'est quand même beaucoup de choses. Les choses qui sont trop, 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 trop jolies. Fait que je suis vraiment excitée de vous montrer ça. Vous avez sûrement vu ça aller un petit peu partout sur Instagram et tout. Ils ont sorti une nouvelle collection de petits taillis, d'accessoires et tout, qui se fait vraiment comme printemps. C'est tout blanc, avec des fleurs blanches ou des fleurs roses. C'est super beau, pour vrai. Je m'étais acheté un petit peu une note que j'avais publié une photo sur Instagram. Donc, je vous en mettrai ici, ma photo, là. J'ai vraiment eu un gros coup de coeur quand je l'ai acheté. Puis, là, je me suis dit, comme, il me faut d'autres trucs pour l'arrêt parce que c'est juste trop beau. Quand je suis allée au Chapters, j'ai acheté trois items de cette collection-là, si on veut. Puis, le troisième item, il était gratifié. Fait que tu payais juste pour deux. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai acheté cette petite, je sais vraiment pas comment est-ce qu'on appelle ça. Vous me le dire en commentaire. C'est comme un Tumblr. Non, pas Tumblr, le Tumblr, c'est le site. Ça dit Fresh Day, Fresh Start. Puis, je sais pas. Je la trouvais vraiment belle. Ça mange avec ma chambre quand même. Fait que, ouais, c'est ça. Deuxième truc que j'avais vraiment besoin, c'est un address book. Donc, en gros, c'est un livre pour garder tes contacts, tes courriels, adresses, tes contacts en réalité. C'est sûr qu'avec Youtube, j'ai de plus en plus de contacts avec des compagnies, les relations publiques, etc. Puis, des fois, ça se perd vraiment dans mes courriels. J'en ai vraiment beaucoup. Fait que j'ai de la misère, des fois, à aller rechercher une personne avec qui je veux contacter en réalité. Mon troisième item, c'était comme là, gratuit, si on veut. Puis, il n'y avait pas grand-chose que je voulais dans le reste. C'était comme des études à crayons que j'avais déjà en masse. Ou des cahiers de notes que j'en ai en masse aussi. Fait que je me suis pris ça. C'est comme un petit ensemble de trois stylos. Puis, je sais vraiment pas c'est quoi, les couleurs. Ça dit juste que c'est des couleurs tendances. Fait que je sais pas si les trois sont différentes. C'est le livre Oh She Glows. Donc, c'est des recettes météoriennes. Puis, ça, si je me rappelle bien, c'était le meilleur livre de l'année 2013-2014. Je suis vraiment pas certaine. Sinon, j'ai vu la belle Alex sur YouTube. Il en parlait. C'est le livre Green, Glam and Gourmonde. Je pense qu'elle l'a pas mentionné vraiment. Mais je l'ai vu un peu dans ses vidéos de recettes. Puis, je regardais en ligne qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bons commentaires là-dessus. C'est vraiment comme de l'explication aussi des recettes. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, encore une fois, le livre est comme super beau. Il est bien fait. Il est des images. Ça a l'air appétissant. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer des recettes là-dedans-ci. Je suis comme la paix à plusieurs roses au monde. Parce que, au fin d'après, où est-ce que je travaille, on a reçu la marque NYX. Et laissez-moi vous dire que j'ai eu comme une mini-crise de panique quand je suis rentrée dans mon magasin lundi pour aller travailler. Parce que, seigneur, j'ai comme failli brailler. C'est sûr que NYX est vraiment reconnu pour tout ce qui leur produit à l'aide. Donc, il y a les Soft Lip Matte Cream. Je crois. Et leur Butter Gloss. Là, je me suis un peu retenue parce que j'en ai vraiment beaucoup. Comme vous avez pu voir ma vidéo de mes swatchs, de mes meilleurs relèves, si on veut. Si vous ne l'avez pas vu, je la mettrai en bonne information. Ce produit-là, ça a été comme un petit achat compulsif si on veut. Mais je ne suis vraiment pas déçue. C'est un produit pour les sourcils. Et c'est le gel pour sourcils. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis, c'est waterproof. Donc, longue durée. Puis, c'est résistant à l'eau. Quand on le sort, c'est vraiment juste un gel ou une pâte. Si on veut. Puis, moi, je viens juste prendre un pinceau en ongle biseauté. Puis, je vais juste venir faire mes sourcils. Puis, je les trouve quand même beaux. Puis, c'est ça. Pour vrai, le produit, il est vraiment bon. Ils ont comme 4-5 couleurs, je pense. Ça fait que c'est un très bon choix aussi. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Faites un thumbs up à la vidéo si vous aimeriez encore des vidéos achats. Je n'ai pas été fatiguante, mais j'aime quand même ça dépenser de l'argent en truc. Ça fait que vous risquez d'en avoir quand même pas mal les vidéos achats. Je vous aime fort, fort, fort. Puis, on se revoit très bientôt. Bye! Si on est revenus ensemble, on s'est séparés comme couple. si on veut, en automne dernier. On a recommencé à se faire depuis quelque temps. Vous avez recommencé à le voir dans mes vlogs. Puis, on vous avait dit qu'on faisait juste voir qu'est-ce qui arrivait. Puis, c'était une dernière chance. Je suis vraiment contente de vous dire qu'on est revenus ensemble.